Alors, chers amis, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Ariane Aymond et j'aurai le plaisir d'animer aujourd'hui ce lancement officiel des Trousses en compétences essentielles, un projet préparé de longue haleine par le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine et bien sûr avec ses partenaires et cela depuis 2009, des trousses qui sont désormais accessibles sur le web. Je veux vous saluer, vous, vous toutes et vous tous dans cette belle salle qui allez suivre l'événement d'ici, mais aussi je veux saluer les gens qui sont en ligne avec nous. On va avoir la chance au cours des 90 prochaines minutes de nous familiariser avec un certain nombre d'aspects de ces outils, mais je trouve que le plus important, et c'est sans doute ce qui va faire le côté excitant de notre rencontre, c'est qu'on va avoir la chance de rencontrer des artisans, des gens qui ont imaginé, construit, façonné les outils qui étaient si attendus, et vous savez que c'est une première dans toute la francophonie. Donc sans plus tarder, je vais vous demander d'accueillir pour le mot d'ouverture plus officiel, Mme Geneviève Doré-Beauregard, directrice générale du Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine. Elle est accompagnée, et toutes les deux vont monter sur le podium, Louise Crépeau, qui est vice-présidente du CEDAF. Et alors, c'est à vous, mesdames. Est-ce que ça? Alors, bonjour. Ça me fait plaisir, en tant que vice-présidente du conseil d'administration, de vous souhaiter la bienvenue au CEDAF. Alors, ce projet que vous allez entendre parler aujourd'hui, qui s'appelle, qui s'est appelé au début « Maîtriser les compétences essentielles pour aller plus loin », il est devenu, avec le temps, « Maîtriser les compétences essentielles pour apprendre, pour travailler et pour vivre ». Et tout ça, ça répond à la vision de Mme Rosalie Nedjuru, qui est la fondatrice du CEDAF et qui a eu l'idée en 2009 de développer ce projet-là. Donc, elle avait une vision, elle avait une idée, et cette vision, cette idée-là s'est enrichie, entre autres avec la part de Claudie Solar, qui est ici, qui a travaillé à la rédaction du projet. Et on a bénéficié également, là, du financement accordé par le Bureau de l'alphabétisation et des compétences essentielles, qui a rendu possible le projet. Alors, « Maîtriser les compétences essentielles », on l'a raccourci parce que sinon, en parler, ça devient… Donc, on va l'appeler « Maîtriser les compétences essentielles ». C'est un projet ambitieux qui a mis à contribution plusieurs ressources. Donc, d'abord, il y a deux chargés de projet qui ont coordonné le projet tout au long de l'aventure. Et ça a été aussi encadré par un comité pancanadien. Donc, six organismes représentés par six personnes de partout au Canada qui ont accompagné les chargés de projet René-Saint-Pierre et Isabelle coûtant dans l'encadrement de ce projet-là. Ça a aussi mobilisé au moins 17 personnes dans l'équipe de travail qui ont travaillé depuis trois ans pour produire ce que vous allez voir aujourd'hui. Et également, une vingtaine de collaboratrices et de collaborateurs. On va du montage vidéo à l'animatique, aux chercheurs, aux experts. Donc, il y a vraiment près d'une quarantaine de personnes au total qui ont travaillé sur ce que vous allez voir aujourd'hui. Vous comprendrez donc pourquoi c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté qu'on vous présente le projet aujourd'hui et qu'on vous dévoile le fruit de ce travail. Alors, l'espace de ressources en ligne sur les compétences essentielles qui est lancé aujourd'hui s'inscrit dans la mission que poursuit le CEDAPE depuis son existence, depuis bientôt 30 ans. C'est un bail, 30 ans. Au cœur de cette mission se trouve la démocratisation et l'accessibilité de la documentation et de l'information. C'est vraiment la mission au cœur du CEDAPE et qui nous a menés dans tout ce projet-là. Depuis 1983, le CEDAPE accompagne les organismes, les institutions, les groupes au Québec et au Canada, en personne ou à distance, via le Web, par courriel ou par téléphone. Cet espace dans l'esprit de notre mission vise donc à rendre accessibles en français les savoirs et les savoir-faire du Canada sur les neuf compétences essentielles. Il y a donc des centaines de ressources documentaires qui ont été soigneusement sélectionnées, indexées, cataloguées, afin que vous puissiez y accéder à un seul endroit, une seule porte d'entrée et surtout qu'il soit facile et rapide pour vous de trouver ce que vous cherchez dans cette quantité de ressources. Il y a des animations interactives, des vidéos qui complètent le tout et qui ont été créées afin de démystifier et de vulgariser finalement qu'est-ce que ce sont que ces neuf compétences essentielles. Donc, peu importe l'endroit où vous vous trouvez au Canada, il sera possible d'accéder à des ressources en ligne et même de recevoir en service à distance les ressources imprimées qui accompagnent les trousses virtuelles qui ont été créées. Donc, tel que vous le constatez, je pourrais vous parler avec l'action du projet pendant encore longtemps, mais je vais plutôt laisser la parole aux artisans et à l'équipe du projet. Alors, encore une fois, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et très bon lancement. Madame Crépeau, moi je trouve que 30 ans, c'est peut-être un bail, mais c'est surtout un bien bel âge. Quand même, on est d'accord, on s'en souvient en plus, on s'en souvient. Donc, je vous le disais, on vous l'a répété aussi, nos deux interlocutrices précédentes nous l'ont dit, ce qu'on met en ligne aujourd'hui, ça a été fait de concert avec des partenaires et je vais maintenant vous prier d'accueillir très chaleureusement l'une d'entre elles, Madame Suzanne Benoît, qui est directrice générale de la Coalition ontarienne de formation des adultes. Madame Benoît, où êtes-vous? Vous êtes là! Alors, bonjour. On m'a demandé de faire partie du comité de travail d'un projet portant sur les compétences essentielles. Il y a, ça fait presque trois ans, je crois. Et puis, au début, j'étais intriguée, ensuite intéressée, puis finalement, j'ai été très stimulée par le projet parce que c'est toute une aventure et puis, quand on fait de l'éducation aux adultes ou de la formation aux adultes, les compétences essentielles, c'est une clé importante ou l'amélioration des compétences essentielles. Nous avons commencé avec un canevas blanc. Tout était à faire et nous avons été engagés dans tous les aspects du projet. Je parle bien du comité. J'ai travaillé à ce beau projet avec Mona Audet. Où était-elle, Mouna? La voilà. Diane Pouliot. Claire Beaubien. Est-ce qu'elle est ici, Claire? Yves Otis. Il n'est pas là non plus. Louise Crépeau. Elle, je le sais qu'elle est là. On vient de l'entendre. Patrick Jeune. Je sais qu'il est là. Du Nouveau-Brunswick. Et Vicky Lyonnais des territoires du Nord-Ouest. Vicky n'est pas là. Nous avons bien travaillé ensemble. C'était vraiment très riche et très stimulant d'être ensemble. Quand les adultes s'inscrivent à un programme de formation, c'est qu'ils ont un but précis en tête. Le rôle des formatrices et des formateurs est de les encourager pour qu'ils atteignent leur but. Quand le focus est sur l'acquisition des compétences, c'est facile pour eux de faire les liens entre leur but et ce qu'ils apprennent. De concevoir des trousses basées sur les compétences qui répondraient spécifiquement aux besoins et aux réalités de toutes les provinces et territoires était une mission, on s'allait avouer, impossible. Pourtant, nous avons conçu, je crois, quelque chose qui sera utile pour tous, peu importe le programme, peu importe où il a lieu. Je suis fière de ce que nous avons produit. Je tiens à remercier le personnel du CEDAF, particulièrement Isabelle Coutan et Renée Saint-Pierre, de nous avoir fourni cette occasion de créer ensemble. Merci. Alors, si c'était impossible, si je vous comprends bien, Mme Benoît, ça veut dire que le département des miracles, c'est pas loin du CEDAF. C'est ça. C'est très proche du CEDAF. Ça a bien fonctionné. Mais écoutez-moi, ce que j'ai vu est ravissant en plus. En plus, c'est beau. Alors, chers amis, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est, d'une part, vous allez avoir le droit de vivre votre vie à partir de maintenant. Vous allez pouvoir vous disperser dans les différents points du site. Mais moi, ce que je vais faire, et qui sera répercuté sur l'écran au fond de cette belle salle, je vais faire une espèce de déambulatoire, si vous voulez, à l'intérieur de cette salle de la maison par enrobac, qui va nous permettre de découvrir des artisans, mais qui va nous permettre aussi de plonger au cœur de ce site-là et de rencontrer, comme je vous le disais un peu plus tôt, ceux et celles qui l'ont construit et qui en ont fait un site aussi riche en promesses, à mon avis. Donc, je vais vous présenter ces gens. Et Mme Benoît le disait. On va parler de leur travail, mais on va aussi, et je le sais que nous ferons qu'effleurer, le travail titanesque qu'il y a derrière. L'accouchement de ces trousses aujourd'hui, c'est fabuleux. Moi, j'avais entendu parler de 18 mois, vous me dites trois ans. Il y a du monde là-dedans qui n'ont pas perdu beaucoup de temps. On va aussi, et vous allez voir, à travers ma promenade, je vais aussi vous présenter des gens qui vont pouvoir nous dire si sur le terrain, ça va répondre aux attentes des gens. Donc, bien sûr, on va aussi avoir des extraits vidéo, des clips qui seront présentés sur l'écran là-bas. Et les gens qui sont sur le web actuellement, ils vont pouvoir nous suivre un peu partout et ce sera toujours, ça se rendra facilement à travers leur écran. Alors, groupe, si vous voulez vous disperser, choisir, vous avez le droit de parler. Les gens, peut-être à l'extérieur, ne le savent pas, mais on a commencé à prendre un verre de vin, même s'il est à peine trois heures, ce qui est une belle initiative du CEDAF. On peut boire en travaillant aujourd'hui, c'est le fun. Vous pouvez parler entre vous et moi, je vais circuler et vous présenter un certain nombre de personnes et glaner des informations. Alors, à partir de maintenant, je me déplace vers cette première station, cette première table. Moi, j'aime beaucoup l'appellation de cette table, que je trouve une table extrêmement sexée. Définition et expertise. Pour deux beautés comme vous, franchement, c'est un petit titre. Alors, deux femmes qui sont vraiment liées aux définitions et à l'expertise qui se retrouvent dans ces trousses. Il s'agit de Isabelle Coutan, qui est chargée de projet en compétences essentielles au CEDAF. Bonjour Isabelle. Et de Lorraine Boucher. Non, Madame Boucher, je vais commencer par vous. Vous, vous êtes conseillère pédagogique en formation générale des adultes à la commission scolaire Marguerite Bourgeois à Montréal. Et puis, je sais que quelque part, on vous a attrapé ou sollicité ou on a mis le grappin sur vous pour que vous partagiez votre expertise sur les compétences en lecture et en rédaction qui sont deux des neuf compétences. Comment ça s'est passé exactement? Premièrement, ce que j'avais à faire, c'était de trouver une définition à la fois pour la compétence en lecture et en rédaction à travers plusieurs écrits. Il fallait que j'en choisisse une, une pour chacune des compétences. Et ensuite, j'avais à définir comment se développait la compétence en lecture et en écriture, à la fois dans un centre de formation et en milieu de travail, pour ensuite terminer par l'évaluation de ces deux compétences-là. Et vous avez mis combien de temps à faire ça? Oh, ça a été assez long, assez long. Je dirais plusieurs heures. D'une certaine façon, ce travail-là, ça a permis au fond d'orienter l'équipe du CEDAF pour qu'il soit capable de peut-être bien faire ses recherches documentaires. Et vous, vous en avez fait aussi. Vous avez dû, et je sais que vous en avez fait beaucoup, paraît-il. Alors, donnez-nous un peu une idée de ce qui a guidé vos choix quand il s'agit d'identifier des ressources qu'on veut éventuellement voir se retrouver sur le site. OK. D'accord. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi des documents qui étaient assez récents parce que, comme l'apprentissage de la langue, on fait référence à la nouvelle grammaire. Donc, tout ce qui était avant 2000, on les a un petit peu laissés de côté. Aussi, tout ce qui est en lien avec les situations de vie des adultes, comme, je ne sais pas moi, lire un bail, la CSST, des trucs comme ça, il fallait que ça soit des documents récents pour qu'on soit toujours à la page. Le fait aussi qu'on pouvait les télécharger gratuitement. Parce que, bon, on sait comment ça coûte cher acheter des documents qui viennent des maisons d'édition. Donc, on a essayé d'avoir du matériel qui était à la fois téléchargeable et reproductif. Et peu coûteux. Et gratuit aussi, parfois. Le plus souvent, oui. Oui. Je vous vois opiner, Isabelle. Alors, vous, votre travail, ça a été, au fond, de mettre le grappin sur les experts. Je peux dire ça comme ça? C'est ça. On a fait chauffer notre téléphone. On a fait marcher nos carnets d'adresses. Le téléphone a beaucoup chauffé. Et on a trouvé, c'est ça, Lorraine Boucher, conseillère pédagogique, des experts qu'on connaissait déjà. On nous a recommandé des gens, parfois qu'on ne connaissait pas. On a eu la chance de travailler avec des personnes de partout au Canada. Ah, c'est bon. Ça, c'était vraiment très intéressant, qui nous ont informés sur les compétences et qui nous ont aidés à mieux les définir pour qu'on puisse ensuite vulgariser tout ça. J'ai l'impression qu'une des choses qui était compliquée pour vous, ça devait être de mettre tout ce beau monde savant ensemble et dans un registre commun, notamment au niveau du vocabulaire. Tout le monde n'utilise pas les mêmes mots. C'est ça. Mais surtout dans toutes les provinces et territoires, ça fait assez longtemps qu'on cherche à développer les compétences. Donc, il s'est construit des programmes de formation, des curriculum, des cours sur les compétences, mais avec un vocabulaire complètement différent. Donc, en effet, on a commencé par essayer de se mettre d'accord sur comment on en parle, de ces compétences-là. J'ai travaillé avec des formatrices du Manitoba, de pluriel. J'ai travaillé avec des gens de partout au Québec, des gens en Ontario, pour commencer par se mettre d'accord sur le vocabulaire commun à partager. Et ensuite, avec ce que les experts nous fournissaient, il y avait un gros travail d'édition pour mettre en ligne des textes harmonieux et vulgarisés sur les compétences. Oui. Bon. Alors, ça, c'est ma dernière question. La vulgarisation. Parce que c'était aussi votre autre tâche très, très sensible. Comment ça se retrouve dans les textes qui sont sur le site? Alors, ce qu'on a cherché à faire, c'est de mettre en ligne des choses vraiment très claires et bien structurées. Donc, on trouve d'abord une description des compétences avec une définition. Ensuite, comment ces compétences se développent et comment elles s'évaluent. Et on utilise toujours la même progression, le même style d'écriture pour donner un style commun. C'est ça. OK. Bien, on va demander, je pense, à François, peut-être, de nous envoyer les vidéos des experts. François, c'est à toi? C'est que les compétences sont basées sur des tâches. Ils n'ont pas des fonctions. Alors, des tâches, c'est souvent des tâches intégrées avec plusieurs compétences. Que ce soit rechercher et utiliser l'information, ou que ce soit lire des textes, le groupe de tâches, lire des textes continu, ou que ce soit l'utilisation de documents, remplir et créer des documents. C'est essentiel pour nous, dans la création de matériel, de faire le lien entre ce que l'apprenant apprend et ce qu'il va pouvoir transférer dans son milieu de travail ou dans sa vie quotidienne. On va dire que l'objectif principal, c'est la réussite de chaque apprenant. Et à mon avis, le rôle le plus important du formateur ou de la formatrice est d'avant tout d'aller capter les intérêts de son apprenant adulte, de l'orienter face aux connaissances qu'il a déjà et tout doucement de l'amener vers les nouvelles connaissances qu'il pourraient appliquer rapidement. Il y a nos compétences fortes qui est une démarche qui pourrait s'appliquer autant avec des compétences génériques que n'importe quelle autre compétence. Parce que la démarche de nos compétences fortes, je dirais que c'est son originalité, puis ce qui fait qu'elle fonctionne, c'est que c'est une démarche de reconnaissance et d'auto-reconnaissance de groupe. Autrement dit, c'est au sein d'un groupe, moi je dis, bien j'ai telle et telle compétence et je les ai pour telle et telle raison, je motive ce qui me fait croire que j'ai ces compétences-là, j'explique dans quelles conditions je les ai utilisées pour obtenir quels résultats, puis les gens autour de la table reconnaissent que ma démonstration a une valeur et donc que j'ai cette connaissance-là. Joie de la technique qui revient vers nous. Alors, chers amis, ces trousses en compétences essentielles sont utilisées par des gens. Alors, j'ai le plaisir de rencontrer maintenant Mme Carole Dupuis qui travaille au Y des femmes. Elle est responsable de la formation pour les services d'alphabétisation. En deux mots, quand vous avez à décrire votre travail, qu'est-ce que vous dites? Oui, je suis aussi formatrice, en plus d'être responsable de la formation. Depuis deux ans, on développe un programme pour se préparer à l'emploi. C'est un programme qui s'adresse à des femmes peu alphabétisées qui sont désireuses d'intégrer le marché du travail. Alors, ces femmes-là ont besoin, qu'on a compris, ont besoin de développer des compétences afin d'être admissibles à des formations en entreprise d'insertion ou dans des stages et des formations dans des entreprises ou des commerces. Donc, elles veulent vraiment intégrer le marché du travail. Et donc, pour vous, j'imagine, vous avez eu à les utiliser, à les comprendre, ces différentes compétences-là? Oui, exactement. En fait, en développant le programme, je me suis rendu compte qu'on touchait à plein de compétences essentielles à l'intérieur de notre programme. Bon, on aborde certainement toutes les compétences en lecture, écriture, calcul. Par exemple, si la participante veut aller faire un stage comme aide cuisinière, on va travailler tout ce qui est en lien, le vocabulaire en lien avec les recettes ou les mesures, etc. Des choses très, très concrètes, finalement. Exactement. Mais aussi, il y a d'autres compétences qu'on travaille en parallèle. Je pense, entre autres, à la résolution de problèmes. Ah oui? Ce qui est très important, comment organiser son emploi du temps, par exemple, quand on sera en stage. Comment on va planifier nos déplacements en regardant une carte, en faisant dans le trajet. Voilà. On va aussi travailler beaucoup les mises en situation, les jeux de rôle, qui vont aussi favoriser la résolution de problèmes et aussi la communication orale. Et ça, ça peut être des sessions qui durent combien de temps avec les femmes? En fait, notre programme dure quatre mois. Et à travers ça, ils font les neuf compétences à travers quatre mois? On touche vraiment aux neuf compétences à l'intérieur de ces quatre mois-là. Et en terminant, Mme Dupuis, qu'est-ce qui vous intéresse dans le travail qui est proposé par le CEDAP aujourd'hui? J'ai beaucoup d'intérêt pour les parcours thématiques. OK. Parce que c'est très indien et accessible pour les participants. Et on demande beaucoup aux participants de réfléchir sur des compétences à améliorer. Et donc, à travers les parcours thématiques, les participants peuvent cibler le parcours qu'elles souhaitent améliorer et la compétence qu'elles souhaitent améliorer et faire ce parcours-là à leur rythme tout en voyant le lien, l'utilité de cette compétence-là au travail. Elles se sentent accompagnées en même temps que le parcours se fait. Oui, tout à fait. Et nous, on a des tutrices, justement, bénévoles pour être des femmes qui vont consolider les apprentissages. Alors, on invite les tutrices à regarder les parcours thématiques avec les apprenantes, justement. Donc, pour vous, c'est une belle journée aujourd'hui? Oui, certainement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va se diriger vers la table des ressources documentaires. Bonjour. Bonjour. Mais vous êtes très populaire, ressources documentaires. Oui, on est très populaire, les ressources documentaires. Alors, les ressources documentaires, chers amis, j'ai un peu l'impression que c'est le cœur, le cœur du site. Et il y a deux femmes ici qui sont les porteuses de ce cœur, d'une certaine manière. Giseleine Jeté et Sharon Eckett. Toutes les deux, vous êtes responsables des ressources documentaires. Je sais que vous avez fait presque un marathon. Je pense que vous avez fait pour trouver tout ça. Alors, c'est ça que je veux un peu vous... C'est ce dont je veux vous entendre parler. Et comment vous vous y êtes pris pour trouver, retrouver, détecter, où qu'elles soient les bonnes ressources à verser à ce site? Alors, Giseleine? Donc, quand on a eu le projet des ressources, des compétences essentielles, il y a trois ans. Donc, c'était tout un nouveau pan de la collection qu'on devait développer au centre de documentation. Donc, pour nous aider, on a trouvé un expert pour chacune des compétences. OK. L'expert nous a aidé à définir la compétence. Il nous a aussi donné un cadre de référence pour nos recherches documentaires. Mais là aussi, les compétences, il fallait aussi traduire nous en ressources documentaires. Bien sûr. C'est ça. Donc, il y a eu deux équipes, principalement au CEDAF. Il y a eu une première équipe qui a cherché à l'intérieur de la collection les documents qui pouvaient être utiles pour les compétences essentielles. Il y a aussi une deuxième équipe qui a cherché à travers le web, les bases de données, les partenaires. Tout ce qui était francophone à travers le monde. Tout ce qui était francophone, oui. On recherchait particulièrement des ressources qui étaient diffusables, des ressources que les gens pouvaient aussi avoir accès immédiatement. Donc, les documents en PDF, les vidéos. On a aussi trouvé des documents imprimés, mais on mettait beaucoup d'accent sur les ressources que les gens pouvaient avoir directement sur le web. Sur le web, essentiellement. Mais ça a dû être... Ça a dû être... Ça a été quand même... Mais ça a été vraiment un travail intéressant. Comme je vous le dis, les compétences, on connaissait moins les compétences. Donc, ça a été toute une expertise à développer, un nouveau sujet. C'est ça. Maintenant, il y a 600... C'est ça. Aujourd'hui, les bases documentaires, les trousses virtuelles, qu'on les appelle, qui sont sur l'Internet, ils vont se développer constamment. Mais aujourd'hui... Ils vont toujours s'alimenter. Aujourd'hui, il y a 600... Il y a plus de 650 documents qui sont accessibles par le site des compétences essentielles. Alors, Sharon, peut-être que vous voulez un peu nous montrer ça? Oui, je vais vous montrer ça ici et mon collègue François va vous le montrer à l'écran. Oui, bien sûr, je sais. Donc, pour trouver une ressource documentaire parmi les 650 qu'on a sélectionnées pour le projet compétences, on choisit d'abord une compétence parmi les neufs. Pour aujourd'hui, j'ai choisi la compétence lecture qui est probablement ma préférée. Quand on arrive sur la page d'accueil de la compétence... Alors, avec Mme Boucher qu'on vient de rencontrer. On a d'abord la description qui est toujours un vidéo qui parle d'une entrevue avec une des personnes qui a expertisé cette compétence-là. Donc, qui nous explique c'est quoi la compétence. On a aussi un petit paragraphe à côté pour les préciser. D'accord. Mais je vous montre aujourd'hui les ressources documentaires qui sont au cœur du site Internet. Pour chaque compétence, donc, on commence avec une liste qui peut s'étaler sur plusieurs pages. Et lorsqu'on clique sur un document de la liste, on va voir une petite page qui vous montre exactement ce que l'équipe a fait. On a décrit, on voit qui a fait le document, qui l'a publié, un petit résumé, mais aussi pour quelles compétences ce site peut être utilisé, pour quel niveau d'apprenant on peut l'utiliser. Et finalement, qui est destiné à l'utiliser, apprenant, formateur, milieu de travail, est-ce que c'est pour évaluer, pour exercer la compétence, etc. À part de trouver directement la ressource, on peut aussi cliquer pour voir la version HTML, pour voir le PDF, pour avoir plus d'infos encore. Mais je vais vous montrer un peu comment on se démêle. Parce que pour la compétence lecture, par exemple, on a plusieurs dizaines de documents. On peut choisir, par exemple, si on a affaire avec des jeunes, on va choisir uniquement d'un type de médias à droite. On clique, on a les types de médias, on clique sur les vidéos. Avec les jeunes, on sait que c'est très intéressant. Pour les formatrices, on va plutôt aller vers les ressources imprimables. OK. Donc, on va voir ça. Ou on peut dire, moi, j'ai une classe de niveau 2. Je choisis précisément les gens de niveau 2. Et si jamais on sait qu'on veut uniquement, par exemple, des vidéos qui s'adressent au gestionnaire, on va aller dans la recherche avancée qui permet de cliquer sur plusieurs critères en même temps. Donc, je vais cliquer sur « Vidéos » sous « Type de médias », je vais cliquer sur « Gestionnaire » sous « Type d'utilisateur » et je vais appliquer ces filtres-là pour finalement me retrouver avec 32 vidéos s'adressant à des gestionnaires qui vont les persuader qu'il faut développer les compétences. Et si je comprends bien, vous ne leur avez pas de… vous les avez cernés quelque part. Dans tous les cas, ils vont trouver ça intéressant. Ils vont surtout se sentir soutenus dans leur détermination d'offrir justement des ressources. On parle des gestionnaires, mais… Si vous cherchez des argumentaires pour convaincre les gens d'implanter le programme ou des documents pédagogiques pour les mettre en œuvre, vous allez trouver. Bien, merci beaucoup, Mme Hacquette. Merci bien. Au revoir. Alors, maintenant, j'ai la chance de manger une crevette en votre compagnie, chers amis du web. Bonjour. Alors, je me retrouve avec M. Luc Bayergeon. Oui. M. Bayergeon est gérant du service santé et sécurité chez Parmalat Canada. Et il a été également responsable du service des ressources humaines. Et c'est vous, je pense, qui avez véritablement commencé à développer des formations pour les employés à l'usine de Victoriaville. Oui. Oui, je m'étais joint à l'organisation en 1991. Et puis, les défis de l'organisation arrivaient là. On devait absolument se moderniser. Sinon, on aurait fait comme plusieurs autres entreprises dans le secteur laitier. On aurait disparu. On serait disparu. Et puis, la seule façon de faire, c'était d'augmenter les compétences de nos gens. Puis, vous êtes allé vous associer à une commission scolaire, la commission scolaire des Bois-Francs, pour le faire. Oui. Vous, vous êtes un convaincu de la formation et de la nécessité d'en donner, qu'elle soit bonne. Bien, pour moi, vraiment, la formation des connaissances, c'est la base même de la démocratie. Comment peut-on espérer choisir quelque chose si on n'a pas les connaissances pour être capable de faire un choix éclairé? Donc, pour moi, ça part vraiment de mes valeurs fondamentales. Puis, je voyais les risques. Je voyais les embûches auxquelles on allait faire face. Si on ne rehaussait pas les compétences de nos employés, on aurait brisé nos relations de travail avec l'unité d'accréditation parce qu'on aurait dû remplacer ces employés-là, qui sont de bons employés, par d'autres employés avec plus de formation. Donc, en optant pour l'option développement des compétences, ça nous permettait vraiment de bâtir quelque chose avec les gens qui sont là, qui ont des connaissances, des compétences, et un vouloir rester avec nous, bâtir, continuer de bâtir pour faire progresser leur entreprise. C'était inévitable. Il fallait le faire. Mais au fond, vous êtes presque un exemple, mais je sais qu'il y en a beaucoup, comme vous, des gens du marché du travail qui croient qu'il faut trouver moyen de garder ses employés, de les former adéquatement. Ils ont quand même aidé à bâtir cette entreprise-là. Qu'est-ce que vous diriez, vous, des répercussions dans la vie des gens d'avoir accès à des bonnes formations, des apprentissages avec des bonnes compétences? Qu'est-ce que ça change dans leur vie, mis à part qu'ils gardent leur travail chez vous? En fait, on espère les garder avec nous. Dans certains cas, ça les a amenés à nous quitter. Ah oui? Oui. Dans certains cas, ça les a amenés à nous quitter parce qu'ils ont choisi de continuer leur formation, de prendre un autre parcours, mais c'est des personnes heureuses. La liberté. La liberté. On bâtit un monde meilleur sur des gens heureux, des gens libres, puis c'est ce que ça nous a permis d'avoir. Il y a plusieurs jeunes, d'ailleurs, qui ont choisi de faire une carrière différente, puis ils reviennent me voir. Je les rencontre encore. Ils sont heureux, ils sont contents. Ça fait de la place pour les autres qui sont encore chez nous. Tout le monde est gagnant. Mais vous avez raison, puis en plus, ça devient comme un... Vous devenez comme un port d'attache dans leur vie, quelque part, un employeur éclairé qui leur a donné un petit coup de pouce pour s'épanouir davantage. Eh oui, puis ça devient nos ambassadeurs. Absolument. Ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Ces gens-là savent qu'on les a traités avec respect, dignité, et puis, dans la suite des choses, c'est ce qu'ils disent de nous. C'est merveilleux. M. Bergeon, je veux vous remercier chaleureusement parce que je sais que vous êtes venu de loin pour venir nous parler aujourd'hui. Les gens du CEDAF ont été extrêmement touchés que vous fassiez ça. Et je sais aussi, je l'entends, que vous teniez à être là. Oui, oui. Ah oui, j'y tenais sincèrement. C'est tellement un bel outil qu'on met à la disponibilité des personnes et des entreprises. C'est une belle journée. Merci beaucoup, M. Bergeon. Portez-vous bien. Merci. Alors, chers amis, les vidéos. Dans ces trousses de compétences, les vidéos sont sans doute l'aspect qui contribue le mieux à la vulgarisation quelque part. Et ce qui est bien aussi à travers les vidéos, et là, vous voyez ici un réalisateur de ces vidéos, un chargé de projet, René Saint-Pierre, qui a été, je pense, une des perles de l'équipe du CEDAF. M. Saint-Pierre, vous avez aussi, je crois, eu la chance de voir, on a la chance de voir des gens un peu partout au Canada à travers les vidéos. Ça, c'est un côté qui est intéressant. Oui, en fait, on a eu l'opportunité de rencontrer des gens à travers la RCAF, qui est maintenant le RESDAC. Et on a tissé des liens pour éventuellement faire des entrevues vidéo avec des gens à travers le Canada. Je pense entre autres à Francis Casson-de-Veaux, de la Saskatchewan. Je pense aux gens du Centre Fora, Yolande Clément. Donc, notre objectif derrière ces captations vidéo-là, c'était de faire témoigner des gens, autant des personnes apprenantes, que des intervenants à l'éducation des adultes en alphabétisation et compétences essentielles. Donc, on parle de formateurs, formatrices. On parle aussi de gens qui développent des curriculums, qui sont à l'éducation des adultes. On parle de gens aussi dans le milieu du travail. Je pense entre autres au niveau de la reconnaissance des acquis, des gens comme Guy Fortier de Kapla, de l'Association canadienne de la reconnaissance des acquis, Donald Lurette, Hervé Dignard. Donc, ils ont donné des pistes, disons, sur la manière d'aborder ces thématiques-là. C'est bien parce que ça met un visage humain diversifié à l'intérieur de l'outil, je trouve. Oui, puis notamment, si je pense à des personnes apprenantes, on a Victorin Boudreau, qui a le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, qui justement, on a fait une captation à distance avec lui. On va en faire une plus tard. On va poursuivre cette expérience-là. Je sais qu'au début, quand on a commencé à imaginer ces trousses-là, on avait pensé, « Ah, ça va nous prendre à peu près 60 vidéos pour faire le tour. » Et là, quelqu'un m'a dit qu'il y en avait plus de 130. Comment vous avez réussi à faire tout ça? Bien, disons que c'est avec l'aide de beaucoup d'amis. On a produit nous-mêmes une soixantaine de vidéos au CEDAF, mais on a fait une recension de documents vidéo qui sont disponibles à travers la francophonie canadienne et internationale aussi. Et on a créé des liens, si on veut. On a créé un canal YouTube qui permet de rassembler l'ensemble de ces informations-là par thématique. Et donc, l'ensemble fait plus de 130 vidéos, si je ne me trompe pas, mais on en a produit une soixantaine nous-mêmes. Donc, le canal vidéo YouTube, c'est simple. Son accès est très simple. C'est youtube.com, barre oblique, C-D-E-A-C-F-C-E, pour Compétences Essentielles. Et alors, qu'est-ce que ça présente? Bien, évidemment, c'est un ensemble de documents vidéo. Et sur le site, comment on accède à ces documents-là, on a une sélection par thématique. Donc, si on va dans l'onglet vidéo et qu'on clique sur le bouton playlist, on va avoir accès à différentes catégorisations. Donc, par exemple, pour la compétence en calcul, en lecture, la formation continue, la reconnaissance des acquis, etc. Ils sont répertoriés, quoi, simplement. Donc, on a le travail d'équipe, on a la communication orale, les compétences informationnelles, etc. Maintenant, si on va plus précisément, si vous permettez, on a des gens, par exemple, de Pluriel, Manitoba, des formatrices, mais aussi des personnes apprenantes qui ont témoigné. On a tous les experts qui ont mis la contribution dans le projet. Pour chacune des compétences, on a une entrevue vidéo qui permet de parler de la compétence, de la définir pour mieux la comprendre et comment on peut la développer et l'évaluer. Ça, c'est un exemple d'un témoignage d'une personne apprenante, Françoise Cadieux, mais ce n'est pas nous qui avons filmé cette entrevue-là. Ça provient du Conseil canadien de l'apprentissage. Et en terminant? En terminant, je vous invite à aller voir le site web youtube.com, barre oblique, C-D-E-A-C-F-C-E. Vous pouvez vous inscrire et à ce moment-là, vous allez être notifié. On va vous aviser s'il y a une nouvelle vidéo qui est mise en ligne. À chaque fois qu'il y a une nouvelle publication, vous recevez un message pour aller voir les nouveaux segments. Donc, ça ne restera pas à 130 vidéos. Ça va continuer à secondes. Ça risque de grossir. Ça risque de faire boule de neige, oui. Bien, merci beaucoup, M. Saint-Pierre. C'était un plaisir de vous parler. Et justement, on va aller rencontrer M. Victorin. Je vais quand même dire, Victorin, que vous êtes le représentant des personnes apprenantes au Réseau pour le développement de l'alphabétisme et des compétences. Ma première question, comment vous pensez qu'un outil comme celui-là va être utile pour des gens qui, comme vous, se sont remis en marche pour se mettre à apprendre différentes compétences? Moi, dans ma forme, je peux te dire, la façon que ça va aider des gens comme moi, ça va outiller la honte et la gêne. Ça va les aider, qu'on va les emporter, c'est plus vite, c'est plus facilement qu'aller dire que tu ne sais pas lire et que tu ne sais pas écrire. Quand on attend le mot compétences essentielles, c'est plus riche, c'est plus une belle qualité. Mais par après, quand le cheminement sera fait, qu'on passe à travers des compétences essentielles, là, ces gens-là vont être prêts à s'assurer et capables d'apprendre à lire et à écrire. Ah ah! Donc, pour vous, c'est comme un prérequis extraordinaire. Quand c'est long et ça prend du courage pour se remettre en marche comme ça, quand on sait qu'on a beaucoup de choses à apprendre pour mieux fonctionner, vous, quand les gens se découragent un petit peu ou trouvent qu'ils ne progressent pas assez vite, qu'est-ce que vous leur dites? Mais je pense que c'est que les gens peuvent, que je crois sincèrement, que les compétences essentielles vont les emporter, parce que ça s'en vient obligatoire. Et comme je viens de vous dire, le mot est si beau, côté compétences essentielles, je ne crois plus qu'il y a des gens qui vont décrocher. Qui vont décrocher? Je pense que ça va être la solution pour empêcher les décrochages parmi les adultes. Ah oui! Les jeunes vont falloir avoir un autre programme pour ne pas que les jeunes décrochent. Mais c'est là qu'il y a déjà décroché, comme moi. Je pense que les compétences essentielles, c'est la plus belle chose qui ne peut pas avoir été mise sur pied. C'est extraordinaire! Vous, vous êtes impliquée dans ce réseau-là depuis longtemps. Pour vous, c'était donc une belle nouvelle, l'arrivée de ces trousses-là? Vraiment, parce que moi, je les ai faites, les compétences essentielles. Puis la façon que moi, je les ai faites, c'est à rien de bon pour nous autres. Ils ne parlions pas d'instruction. Si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire avec les compétences essentielles, ça ne donne rien d'avoir les compétences essentielles. Parce que si jamais tu donnes des compétences pour être une job, tu vas donner le plus bel exemple du monde, qui a été pas bien longtemps. Si tu as la compétence essentielle et tu ne sais pas lire, et tu travailles avec des ingrédients que tu peux lire, mais tu ne comprends pas ce que tu lis... Vous voulez dire comme faire une recette, là? Oui. Si tu ne comprends pas ce que tu lis, je connais, il y a quelqu'un qui a fait une gaffe, il y avait deux produits, il fallait qu'il s'y ait mélangé avec de l'eau, et lui, il le lisait, il n'a pas compris, puis il s'y a mélangé les deux ensemble. Il y a eu du monde qui a été... Blessé. Bien blessé avec ça. Ça avait donc dit que les compétences essentielles, c'est important, mais la raison que moi, je suis à tort, les compétences essentielles, ça va faire une porte de sortie pour aller chercher les apprenants qui ont de venir chez les publics d'école. Un coup assis, là, on va dire qu'il y en a des capables de les garder pour les apprendre à lire et écrire. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, Victorin, de vous impliquer de cette manière-là. Je pense que vous allez être un ambassadeur extraordinaire de ces trousses-là. Merci beaucoup. Alors, je me dirige maintenant vers la table des parcours thématiques et j'attrape un petit gâteau en passant. Non, je n'ai pas le temps de prendre un petit gâteau. Bonjour, Alain Dumais. Vous aussi, vous faites partie des perles qui ont été rattrapées par le CEDAP parce que vous êtes un conseiller pédagogique en formation générale des adultes à la Commission scolaire Marguerite Bourgeois-Montréal et je sais que vous, vous avez construit, conçu des parcours thématiques. Vous avez été un scénariste de parcours thématiques. Oui. Les petites autos fonctionnent. Mon Dieu, c'est beau. Oui, j'étais le deuxième scénariste. Il y a une personne qui a commencé. Moi, je suis arrivé quand c'était déjà commencé. D'accord. Expliquez-moi, quand vous avez à dire à quelqu'un c'est quoi un parcours thématique en appui à des compétences, qu'est-ce que vous leur racontez? Simple, simple. C'est que pour nous, ici, tout le monde, ici, on est tous liés à l'éducation. Pour nous, les compétences essentielles, qu'on dit essentielles pour apprendre, travailler, vivre, ça coule de source parce qu'on travaille dedans. Mais pour nos apprenants et nos futurs apprenants, eux, ils ne connaissent pas vraiment ce que c'est. Ils ont l'habitude d'être en classe, d'arriver, d'étudier avec un cahier ou ceux qui n'ont pas encore travaillé avec un cahier, ils arrivent, ils se retrouvent souvent devant un cahier, et on leur dit que tu vas apprendre ça. Ça va te servir plus tard pour telle chose, que ce soit lire, écrire. Même si on montre des exemples concrets en classe, ce n'est pas toujours assez concret pour nos élèves. Les parcours ont été créés pour ça pour être capables d'apporter du concret à nos élèves qui, pour eux, ce serait des concepts quand même assez abstraits. Là, ce que vous voyez, c'est, dans le fond, l'image de la ville. C'est à Pointe-au-Boulot. Ça doit être au début assez de la ville, mais on est déménagé la ville à côté. On est rentré à Pointe-au-Boulot. Et ça, c'est tous les personnages, ici, qui ont décidé de participer avec nous. Au début, on en avait deux. Automatique, c'est Ninon Ouimet. Mais comme il participait très bien pour faire les parcours, le reste de la ville a voulu y participer. Donc, finalement, c'est une contamination. Exactement. Mais là, je vous ai montré la fin. Cette activité-là, c'est la dernière activité où, justement, on fait faire aux élèves un tour complet de la ville. Mais si on prend, lorsque le monde va arriver sur le site, si on prend les compétences essentielles sur les neuf parcours, on arrive dans une grande liste où, pour chacun des compétences, on a un parcours. Puis, dans la liste qu'on a ici, on a la durée. Puis, ça dure à peu près de 5 à 10 minutes par parcours. Et ensuite, pour chacune des compétences, on peut aller choisir celle qu'on veut dedans. On a un résumé dedans, ici, de la compétence. En informatique, on n'a pas mis de durée parce qu'on avait trop de matière en informatique. Donc, pour chacun, on avait 4 exercices. Mais dans l'informatique, ça inclut des objets technologiques comme un cellulaire, un thermostat électrique, un répondeur. Donc, il y a tellement de choses qui embarquent dedans. On a dû, on a à peu près une vingtaine d'exercices. C'est sans fin, finalement. Puisqu'aujourd'hui, c'est la clé pour rentrer dans notre monde et développer ses compétences en général. Puis, l'informatique, elle allait chercher aussi toutes les autres compétences, comme rechercher des compétences en lecture, en écriture, en calcul, etc. Donc, ça a quand même été assez vaste. Je vais vous en montrer une compétence rapidement. Alors, j'ai pris celle en consultation de documents. Toutes nos compétences commencent toujours la même chose. On a eu l'introduction. Ensuite, on a une deuxième. La première introduction, c'est juste pour lire le texte, voir si c'est intéressant. Là, présentement, les haut-parleurs, je ne les allumerai pas. Ça se fait un peu cacophonique, sinon. Là, on a l'introduction ici que je vais laisser aller. Puis, après ça, on a des exercices. Je vais juste, ça prend quelques secondes seulement. Ce qui peut nous sembler un peu long, mais c'est toujours intéressant. Ça nous situe en contexte. Non, mais c'est beau, en plus. Oui. Est-ce que vous, vous avez supervisé la construction de ces parcours-là? Ou c'est vous que les avez réalisés? Ou vous aviez une petite équipe? Non, c'est une équipe. Moi, j'ai travaillé au niveau de la construction de la scénarisation. OK. Donc, on a préparé un scénario en fonction des trois niveaux des compétences essentielles. Alors là, on voit que notre personnage doit prendre les trois parts en commun. Il faut qu'il vise. C'est le genre d'activité qu'on a. Pour nous, ça peut sembler simple, aller prendre un autobus. Mais ce n'est pas simple pour tout le monde. Non, en effet. Une personne qui débute, c'est quand même simple. Donc, on a, mettons, je vais cliquer. Il doit prendre ici l'autobus. C'est 6h45. Pour être à son travail à 7h15. Le trajet d'hôte 15 minutes. Si je m'en viens, par exemple, cliquer ici, bien là, ça va me dire que là, je ne suis pas... Il n'y a pas vraiment de pointage. Ce n'est vraiment pas pour aller noter un élève. Non. C'est vraiment un outil diagnostique qui va permettre de voir, de prendre une sorte de cliché en instantané de où il est présentement et de l'amener. Il va être capable, après ça, de voir où il va vouloir se rendre dans les autres cours. En terminant, à votre avis, la plus belle difficulté que vous avez eue à surmonter? C'était de limiter. C'est comme quand je parle. C'était de limiter le matériel. On a eu beaucoup de matériel. Il fallait vraiment qu'on s'imite aux trois niveaux des compétences essentielles, les trois premiers niveaux, qui équivalent de la phabétisation à la huitième année. On avait tellement de matériel qu'il fallait essayer de chercher juste les actions les plus significatives dans chacun et de créer ça parce qu'on aurait pu créer ça pendant encore à n'en plus finir. Donc, vous êtes un homme heureux aujourd'hui? Oui, comblé. Merci beaucoup, M. Dumais. C'était passionnant. J'ai l'impression qu'on a pu suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, chers amis, j'ai finalement fait le tour de cette pièce et c'est comme une chasse au trésor, finalement. Et j'ai découvert des aspects et des gens formidables. Je voulais vous remercier de nous avoir accompagnés là-dedans. J'entends que vous avez eu du plaisir, que vous avez parlé à vos amis, à vos collègues et vous avez fureté. Alors, je remercie les gens qui sont venus, les gens qui sont en ligne avec nous. Merci à Christian Aubry à la réalisation, à Alain Gaudreau à la caméra, à Denis Hausson. Merci à toute l'équipe du CEDAF. Merci de votre intérêt et vraiment, allez découvrir ces trousses absolument magnifiques. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est comme Noël, finalement. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada